Professeur Mohamed Bouhicha, bonjour. Bonjour. Alors, aucun développement ne peut se réaliser sans la science et la recherche. En clair, l'université, avec la mise en place depuis l'année dernière, sous la direction du professeur Hafidh Aourag, des plans de développement de la recherche, les résultats sont perceptibles, concrets, aujourd'hui, des réalisations, des projections, en perspective. Oui, effectivement, on a lancé le plan national de développement de la recherche l'année dernière. Et ça consiste à lancer les programmes nationaux de recherche sur les trois programmes qui ont été lancés. C'est la sécurité alimentaire, sécurité énergétique, santé des citoyens. Le processus a été lancé en mai de 2021. Et maintenant, on est en phase de, pratiquement, sur les 800 propositions qu'on a eues, on a sélectionné 403. C'est la première phase, c'est l'excellence scientifique. Et la deuxième étape de sélection, ça serait beaucoup plus sur la pertinence de l'impact de ces projets-là, et qui sera réalisée par les secteurs socio-économiques impliqués. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, professeur Bouhicha, quelle est la pertinence des projets et leur impact socio-économique ? Parce que c'est ça, ce qui est attendu de ces projets de recherche. Justement, on a pris en considération ce paramètre-là, lors de l'élaboration de ces programmes nationaux de recherche, parce que ces programmes nationaux de recherche, ce qu'ils caractérisent, c'est qu'ils ont une dimension d'impact sociétal. C'est pour ces raisons-là que les compositions d'équipes sont composées en équité 50% des chercheurs et 50% des secteurs utilisateurs. C'est une condition de recevabilité administrative. Si une équipe de recherche se représente uniquement par des chercheurs, le projet ne sera pas accepté, administrativement parlant. Et c'est pour ces raisons-là qu'on a demandé, dès le départ, l'association des secteurs socio-économiques pour qu'éventuellement, lorsque le projet aboutira, les résultats de recherche seront pris en considération par ce secteur lui-même. C'est-à-dire que ces résultats vont intéresser le secteur lui-même. Si pour un petit peu pallier à la difficulté qu'on a eue lors de la deuxième programmation, lorsqu'on a utilisé uniquement le critère de sélection scientifique, on a eu des projets qui ont un potentiel valorisable, mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de preneurs de ces projets-là. Maintenant, on a changé la donne. C'est-à-dire que dès le départ, le secteur socio-économique est impliqué pour garantir l'applicabilité de ces projets de recherche. Mais ces projets, les 800, touchent tous les secteurs santé, agriculture, industrie, pêche, tous les secteurs, sans exception. Énergie également. Ce qu'on a innové par rapport à l'ancienne programmation, c'est qu'on a essayé de regrouper les programmes nationales de recherche. Pour rappel, la loi 08-05 avait 34 PNR. On les a lancés tous en même temps. Mais maintenant, on a regroupé les PNR. Si on prend par exemple les 3 PNR qu'on a lancés, la sécurité alimentaire regroupe à elle-même 4 PNR, anciens PNR. Elle regroupe l'agriculture, les forêts, l'aquaculture et les ressources en eau. Et c'est une approche qui a une tendance mondiale, ce qu'on appelle les projets Nexus. C'est ces projets-là qui ont un impact sociétal. Ce n'est pas les projets pointus, c'est une petite question bien donnée. C'est pour ces raisons-là qu'on voit sur les projets, par exemple, européens qui sont lancés. On a la thématique qui est lancée par exemple sur tout ce qui est agriculture, énergie et climat. Ces projets prennent en charge tous les 3 domaines pour avoir un impact sociétal très important de ces projets. Mais y a-t-il aujourd'hui cette jonction entre la recherche et les secteurs utilisateurs, c'est-à-dire le secteur socio-économique, car habitué aujourd'hui, il faut le dire, il faut dire les choses aussi comme elles sont, et franchement, habitué à la facilité, souvent en recours à l'importation du savoir-faire au lieu de valoriser le savoir-faire local ? C'est une très importante question. Je vous remercie pour cette question-là. Parce que la première question qu'on devrait faire, en quelque sorte, c'est valoriser le potentiel qui existe algérien, notamment le potentiel humain. La valorisation du potentiel humain, qu'on passe obligatoirement par le recours à l'expertise algérienne. Il ne faut pas qu'on recourt par des projets, par exemple, sur des questions qui peuvent être résolues par nos compatriotes et concitoyens ici. L'Algérie, on recourt à des firmes étrangères qui font appel après à nos compatriotes pour faire le travail. Donc, il faut peut-être donner une orientation claire que, premièrement, il faut faire valoir les compétences nationales ici. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on est en train de travailler sur ce sujet-là, en essayant de regrouper les secteurs socio-économiques avec les chercheurs permanents, dès l'élaboration des projets, l'exécution et éventuellement la valorisation qui constitue la finalité de l'activité de recherche. Mais comment se fait aujourd'hui cette jonction ? Est-ce que c'est vous qui allez vers les secteurs socio-économiques ? Ou inversement, c'est les secteurs socio-économiques qui viennent vers vous ? Parce que, généralement, c'est les utilisateurs qui vont vers le secteur de la recherche. C'est dans le deux sens. C'est comme ça que ça devrait fonctionner ? C'est dans le deux sens. Parce que, lors du lancement de ces PNR-là, il y avait pas mal de regroupements qui ont été faits. Il y avait 24 ateliers qui ont été effectués, qui regroupent les secteurs socio-économiques, pour les sensibiliser, pour un petit peu prendre leurs préoccupations, pour les intégrer dans l'appel. Donc, une fois qu'on a pris les préoccupations de ces secteurs utilisateurs, on les a intégrés dans l'appel à proposition de ces projets-là, ces projets ont été, en question des équipes mixtes, ont été constituées pour répondre à ces appels-là. Comme je l'ai dit, je viens de le dire, que l'une des conditions administratives d'acceptation de ces projets-là, c'est que l'équipe doit être obligatoirement constituée d'aussi bien des chercheurs du monde de l'enseignement supérieur que des potentiels techniques existants au niveau des secteurs socio-économiques. Mais, par rapport à ces projets, les 800 qui seront normalement dévoilés au mois de mars prochain, est-ce que leur impact sera immédiat ? Non, on doit attendre la réexécution, parce qu'on a fait la phase de sélection scientifique. Sur les 800, on a sélectionné 400, c'est-à-dire un taux de réussite 500. Cette sélection-là, elle est basée sur l'excellence scientifique. Maintenant, il y a une deuxième phase, c'est de sélection, pour sélectionner à partir de 400, 150 projets qui seront mis en œuvre à partir de mars. Ces 150 projets seront sélectionnés sur la base de pertinence d'impact, pertinence socio-économique et d'impact sur la société de ce projet-là. Mais leur impact sera immédiat ? Leur impact sera immédiat dès la mise en œuvre de ces projets-là. Mais pour valoriser et exploiter les travaux de la recherche, faut-il aussi passer à une phase supérieure, c'est-à-dire breveter les travaux de la recherche, promouvoir cette culture de la propriété intellectuelle ? Oui, c'est une préoccupation majeure qu'on est en train de prendre en considération, notamment par la création, au niveau des établissements d'enseignement supérieur, d'incubateurs, ce qu'on appelle les incubateurs, qui sont un lieu d'excellence, de promotion, de l'innovation de la propriété intellectuelle. Pour l'instant, on a 14 incubateurs qui viennent d'être installés. Il faut dire que c'est des services communs à l'arche qui viennent d'être installés, c'est une installation très récente, mais qui ont déjà eu un impact. Même pour une année, ils ont eu un impact très notable en matière de dépôt de brevets. Pour un petit peu quantifier ça, on a recensé pour 2019 12 projets de demandes de brevets déposés. Pour 2020, après 40. Pour cette année 2021, on vient de faire le bilan, c'est après 80 demandes de brevets. Je tiens ici à féliciter les deux universités qui ont un petit peu pris la ligue, donc en quelque sorte, ils étaient les leaders en la matière. C'est l'université de Mstil et l'université de Louad, qui totalisent à eux seuls 50 demandes de brevets. Pour les centres de recherche, il y a l'ECRSTRA de Bescara et le centre de recherche en technique industrielle de Sheraga, ici, qui sont les premiers établissements en matière de dépôt de brevets. Donc ces espaces-là ont pour mission de favoriser l'innovation, d'essayer d'inculquer au niveau de milieu universitaire, aussi bien pour les étudiants que les chercheurs, la culture, la propriété intellectuelle et l'innovation. Donc en clair, on crée une sorte de concurrence entre les différentes universités du territoire national. Est-ce qu'on inverse aujourd'hui la tendance, on exploite les travaux de thèse ou de fin d'études qui sont souvent, pour ne pas dire en totalité, emplis au fond des tiroirs ? C'est des habitudes qu'on a toujours prises par le passé. Merci pour cette excellente question. Effectivement, l'objectif principal de mettre en place ces incubateurs-là, c'est pour prendre en charge ces projets de fin d'études qui sont réalisés annuellement. À titre d'exemple, annuellement, on a 2 200 PFE, projets de fin d'études, réalisés par des ingénieurs au niveau des écoles. Ils ne sont pas, comme vous venez de le dire, valorisés. C'est pour ces raisons-là qu'on a mis ces incubateurs pour un petit peu inculquer cette culture de propriété intellectuelle, à faire apprendre à nos étudiants de déposer le brevet. Parce que, si vous prenez les expériences à l'étranger, à MIT, la plupart des brevets qui sont déposés par MIT sont des brevets qui sont faits par des étudiants, ce ne sont pas les chercheurs. Donc c'est les étudiants qui font... Pour les thèses de fin d'études. Pour les thèses de fin d'études. Il faut aussi mettre à leur disposition d'autres moyens. C'est un écosystème. L'incubateur, c'est beaucoup plus un accompagnement. Aussi, il faut mettre des fablaves, ce qu'on appelle des fabrications de laboratoires, pour un petit peu tout ce qui est design et prototypage. Mais est-ce qu'on valorise ces travaux de fin d'études ? On valorise, à travers la première étape pour la valorisation, c'est la propriété intellectuelle, c'est le dépôt des brevets. Et puis, une fois que le brevet est déposé, on passe à la deuxième étape, à la réutilisation des brevets au niveau industriel. Alors, le nerf de la guerre, c'est l'argent, le financement. Il ne peut y avoir aussi de recherche sans le financement. On sait que c'est le secteur le plus budgétivant, parce que la recherche nécessite des moyens financiers. Ces moyens existent aujourd'hui ? Ils existent, mais il faut que... Merci de m'avoir posé cette question, parce qu'il y a une préoccupation qui est maintenant à l'heure. C'est ce que, à l'encontre de cote, comme on l'a fait pour l'ensemble des comptes d'affectation spéciale, on a clôturé le Fonds national de la recherche. Ce que déplorent aujourd'hui les chercheurs. Mais en contrepartie, l'État a mis à disposition des chercheurs des moyens financiers. Mais uniquement, c'est les mécanismes de financement qui vont changer. C'est-à-dire, ce n'est plus un financement à travers le Fonds, mais c'est un financement qui s'inscrit dans le budget de l'établissement. Donc, c'est un financement qui vient en application de la loi d'orientation sur la loi des lois des finances, la loi de 2015, la 18-15, qui, en quelque sorte, introduit un nouveau concept de gestion. C'est-à-dire, au lieu de faire une gestion axée sur les moyens, c'est une gestion axée sur les résultats. Et les résultats ont besoin de moyens aussi pour les obtenir. Voilà. Donc, c'est un programme, c'est une convention qui sera établie entre le ministère de l'Enseignement supérieur et les établissements bénéficiaires qui spécifient notamment les objectifs de financement, les résultats attendus et les échéances. Et c'est en fonction du financement, bien comme vous l'avez dit, C'est-à-dire qu'on va décliner ce résultat-là. Mais le fait d'avoir clôturé pour l'exercice 2022 le fonds de financement spécifique à la recherche scientifique ne va pas compromettre la question du financement ? C'est ça, ma question ? Non, 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 elle ne va pas compromettre parce que le financement, c'est le même financement qui a été octroyé annuellement. Donc, il y aura de l'argent pour les travaux de la recherche. Je peux rassurer nos chercheurs et nos enseignants-chercheurs que le financement existe. Il y a uniquement un changement en matière de mécanisme de financement. C'est tout. C'est les mécanismes qui ont changé. Il n'y aura aucune contrainte sur la question du financement ? Il n'y aura aucune contrainte sur le financement. Normalement, on devrait apprendre à peaufiner nos prévisions parce que la gestion axée sur les résultats nécessite des prévisions en quelque sorte qui sont plus précis. Je vais vous financer par rapport à des résultats que vous m'avez annoncés. Donc, il faut en quelque sorte, pour finir nos prévisions, il y aura des financements annuels qui seront octroyés à chaque quantité de recherche en fonction de son plan de charge et des résultats qu'elle compte réaliser. Mais dans tout ça, quelle est la place aujourd'hui que vous accordez pour la valorisation des chercheurs eux-mêmes ? Parce qu'il ne peut pas y avoir des travaux de recherche sans chercheurs. Bien sûr. Et sans la valorisation aussi des chercheurs ? La valorisation des chercheurs passe obligatoirement par la création d'un écosystème qui permet à ces chercheurs de s'épanouir. Il y a lieu peut-être de rappeler que notre département ministériel a mis à la disposition des chercheurs pas mal de facilité pour les dizaines d'années qui ont passé. Depuis 2009-2010, on a mis des moyens très conséquents pour essayer de créer cet écosystème qui permet l'épanouissement de ces chercheurs au niveau de ces établissements de recherche. L'épanouissement et aussi les garder dans notre pays parce qu'on a besoin d'eux. Bien sûr. On ne veut pas qu'ils partent. Bien sûr. On va les garder, bien sûr. Alors, professeur Mohamed Bouhichet, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects qui concernent, bien sûr, la recherche, la valorisation des travaux de la recherche, leur récupération par les secteurs, bien sûr, socio-économiques. C'est ça l'objectif. Bien sûr, on a parlé également de la nécessité aujourd'hui d'aller aussi vers le brevet de ces travaux de recherche pour les valoriser et voire même peut-être les exporter à l'avenir parce qu'un projet breveté, il est aussi exportable. Mais on a parlé aussi de la valorisation des chercheurs, leur donner la place qu'il leur dit aujourd'hui au sein, bien sûr, de cette communauté universitaire. Le président de la République, il a demandé à mettre tout en œuvre pour la valorisation des chercheurs. Il a demandé aussi la révision des statuts qui concernent, bien sûr, la carrière des chercheurs. Le statut d'ingénieur chercheur, il est effectif aujourd'hui ? Oui, il est effectif. Il est dans le décret de statut de personnel de soutien de recherche. C'était à partir de 2011 qu'on a mis en œuvre ce statut-là et qui assure la stabilité des potentiels techniques au niveau des centres de recherche et des établissements d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'on a ouvert une passerelle à ce que ces chercheurs-là, au lieu d'être en quelque sorte plafonnés au grade d'ingénieur en chef, de se déployer sur la filière développement technologique. Donc, on a créé trois grades qui sont des ingénieurs de recherche experts, consultants, etc. C'est pour permettre une continuation à ces ingénieurs qui représentent un potentiel très, très, très important et très bénéfique pour le développement de la recherche, notamment les produits valorisables de la recherche. Parce que c'est eux, il faut le dire, qui, en quelque sorte, qui développent les prototypes. C'est eux qui assurent, en quelque sorte, le prototypage. C'est eux qui assurent le reverse engineering aussi. Donc, c'est une catégorie de personnel qui est, en mon sens, très importante dans le système de la recherche nationale de recherche. Mais la question qui concerne aujourd'hui la révision des statuts, elle est à l'ordre du jour puisque nous savons que le ministre a reçu, il y a deux jours de cela, les différents syndicats représentant le secteur de l'enseignement supérieur. Oui, effectivement. Professeur Bouhichat. Oui, notre ministère a reçu le dimanche passé la fédération des syndicats affiliés à l'UGTA. Et il y avait cinq groupes de travail qui ont été mis en place pour traiter des questions relatives à toute la vie, en quelque sorte, des personnels enseignants, des personnels administratifs, des personnels de la recherche et même des personnels de l'Office national des oeuvres universitaires. L'un des groupes de travail concerne le parcours professionnel, c'est les statuts, la révision des statuts. Il y a d'autres groupes qui concernent le logement, qui concernent la recherche, qui concernent la formation supérieure, etc. Et même les oeuvres sociales ont été inclus dans le groupe de travail. Pour un petit peu essayer d'avoir des propositions d'amendement des statuts afin d'améliorer la situation des personnels de l'enseignement et de la recherche au niveau national. L'objectif, c'est d'améliorer le cadre de vie des chercheurs de telle sorte à les motiver et faire en sorte à ce qu'ils restent dans notre pays, parce qu'ils sont extrêmement sollicités, aussi bien les médecins algériens que les chercheurs algériens. Oui, effectivement. Qui, parfois, font les beaux jours des autres États. Oui, effectivement. On est devenu pratiquement une pépinière de formation pour les autres pays. C'est un phénomène qui se réponde partout, ce n'est pas uniquement en Algérie, il n'est pas propre en Algérie. C'est-à-dire le mouvement des compétences, il est reconnu. Il faut essayer aussi de développer à notre niveau un système pour essayer de capter l'excellence. Mais on a besoin de ces compétences pour rester dans notre pays, pour développer notre pays. Garder nos compétences et essayer aussi, comme les autres pays sont en train de faire, d'essayer de capter aussi des excellences à partir des pays, des pays peut-être en voie de développement, etc. Mais quand vous parlez de capter des compétences aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une passerelle aussi qui est créée entre votre département ministériel, c'est-à-dire votre direction de la recherche, avec les chercheurs algériens installés à l'étranger, de telle sorte à nous faire profiter un peu de leur expertise ? Oui, les chercheurs qui sont établis à l'étranger forment une partie intégrante de notre système de recherche. Parce qu'ils sont intégrés aussi dans tous les organes, aussi bien des évaluations scientifiques, notamment au niveau des centres de recherche, où 25% de la composante des conseils scientifiques sont nos compatriotes établis à l'étranger. Les différents organes d'évaluation aussi, les comités sectoriels permanents, etc., sont constitués une partie par ce potentiel humain. Aussi, la conférence nationale des EPST, elle est constituée par... Donc on fait appel à eux, notamment, même les PNR, dans la mise en œuvre des PNR, on a en quelque sorte essayé d'intégrer les Algériens qui sont établis à l'étranger pour participer à ces PNR et reçoivent la même rétribution que leurs confrères algériens reçoivent ici. Et lorsqu'ils viennent en Algérie, ils sont pris en charge totalement, avec un billet de première classe, avec une prise en charge complète lors de son séjour, pour essayer de créer ces points-là. Mais il faut dire qu'au niveau du département ministériel, on a constitué une base de données de ces compétences-là. On essaie de les impliquer dans les projets de recherche, les projets de recherche qui sont mis en œuvre ici en Algérie. Mais avec la mise en place aujourd'hui du Haut Conseil de la Recherche Scientifique, est-ce qu'il y a une prise de conscience réelle sur l'importance et la valorisation des chercheurs ? Avec la mise en place de ce Haut Conseil de la Recherche ? Oui, merci de m'avoir posé cette question. Effectivement, la Constitution, dans son article 216 et 217, a constitutionalisé le Conseil National de Recherche Scientifique et Technologique. Ce qui a fait, une loi a été prise en application de la Constitution, la loi 20-01. Et le Conseil, la composition du Conseil vient d'être publiée en janvier. Et je pense que l'installation de ce Conseil, elle est imminente. Elle se fera peut-être dans les jours qui viennent ou le mois qui vient. Et ce n'est que, nous nous réjouissons pour l'installation de ce Conseil, parce qu'il faut le dire, que ce Conseil-là a entraîné une refondation de pilotage du système national de la recherche. Auparavant, on avait deux Conseils, qui étaient le Conseil National de Recherche Scientifique et Développement Technologique, qui était présidé par le Premier ministre. Et malheureusement, ce Conseil-là n'a jamais siégé depuis 1992, ce qui nous a laissé, en quelque sorte, naviguer sans la superstructure d'orientation et de planification de la recherche. Et le deuxième Conseil était le Conseil National d'évaluation, qui est en charge, en quelque sorte, d'évaluer la politique de la recherche, se retomber et tout ça. Donc le CNRST, tel qu'il a été promulgué dans la loi, prend en charge l'émission de ces deux Conseils. Donc il a le pilotage de tout ce qui est politique de la recherche, l'évaluation de la politique de la recherche, la valorisation du potentiel. Toutes ces missions-là sont incluses dans l'émission de ce Conseil. Donc on est à l'expectative de voir ce Conseil mis en place. Au moins, on aura un regard externe sur ce qu'on est en train de faire jusqu'à là en matière de recherche scientifique et développement. Donc je souhaite bon vent au nouveau Conseil et prendre l'établissement à son président. Mais est-ce qu'il faudrait aussi revoir un certain nombre d'aspects pour rendre un peu cette recherche beaucoup plus performant ? Si on s'en tient, par exemple, au directeur général sortant, le professeur Hafei Daurak, à qui vous avez succédé aujourd'hui, à la tête bien sûr de la direction générale de la recherche, sous tutelle bien sûr du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est que le financement qui a été alloué en 2021 justement au secteur de la recherche était quasiment considéré comme dérisoire. Je reprends bien sûr les propos du professeur Hafei Daurak. L'enveloppe allouée au financement de la recherche scientifique était de 30 millions de dollars, équivalent à 4,5 milliards de dinars, ce qui restait un peu insignifiant pour promouvoir justement les travaux de recherche, encourager les chercheurs à effectuer justement des découvertes et les brevetés. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Avant tout, je tiens à rendre hommage à le professeur Hafei Daurak, dont la plupart des actions qu'on est en train de parler ici ont été mis en œuvre par lui, notamment le plan national de brevet, notamment aussi l'opération Un Projet Un Brevet, qui a abouti à la sélection de 10 projets qui sont actuellement incubés pour le dépôt de propriétés industrielles. Revenons à la question du financement, je dirais que le financement général alloué à la recherche, il se situe autour de 0,5% de PIB, 0,54% de PIB. En prenant ce 0,54%, la plupart de ce montant-là, il est constitué des salaires, parce qu'on doit prendre les salaires longues. Mais il faut dire aussi que l'État a fait des efforts dans ce sens-là. Donc c'est-à-dire la preuve qu'on a mis en place pas mal d'installations de recherche qui sont actuellement utilisées par la plupart des utilisateurs, notamment les doctorants et les masterants, à travers la plateforme Multicar. C'est pour un petit peu rationaliser et mutualiser les équipements scientifiques existants. On recense maintenant presque 8 plateaux techniques d'analyse chimique, 10 plateformes technologiques, les centres de recherche, etc. Donc il y a des moyens de financement qui ont été mis en place. Il s'agit de les mettre en valeur, de rationaliser leur exploitation, etc. Bon, si on revient au financement, le 0,5%, la plupart des pays arabes sont autour de ça. Quelques pays arabes, peut-être, sont au-delà de 0,5%, notamment l'arabe saoudite, le Kouït et l'Égypte, à ma connaissance, qui sont autour de 1%, 1,2%. Les maraths, elles dépassent 1%, 1,2%, 1,3%. Mais il faut essayer aussi, en matière de financement, ici il ne faut pas occulter le fait qu'il y avait quelques goulots d'étranglement au niveau de nos établissements universitaires. Parce que si vous parlez aux chercheurs, la plupart d'un, vous voyez le financement, mais je n'ai pas pu réaliser. Pourquoi ? Parce qu'il y a des facteurs exogènes qui ne dépendent pas d'enseignement supérieur, tels que, par exemple, les équipements scientifiques. Les équipements scientifiques, vous ne pouvez pas les trouver n'importe quel coin. Vous lancez un appel d'offres, et parfois, on a des infructuosités cycliques. Parce qu'on n'a pas de fournisseurs qui peuvent répondre à ça. Et les universités qui sont soumises aussi au code des marchés publics. Ça, c'est une contrainte administrative aussi. Voilà, c'est ça que je viens de décrire comme étant des facteurs exogènes, notamment le contrôle par les agents du ministère de finance et l'imposition du code des marchés publics. Mais est-ce qu'il va falloir compléter un peu la contribution de l'État par la nécessité pour les laboratoires qui doivent chercher autres sources de financement ? Par exemple, vous avez un secteur cesso-économique qui sollicite une université pour, par exemple, une irrigation innovante. Est-ce que, par exemple, ce secteur pourrait financer les travaux de cette recherche, comme cela se fait dans tous les pays du monde ? Par exemple, avec le vaccin Covid, même si les États se sont impliqués, il y a aussi des secteurs demandeurs qui ont contribué au financement de la découverte du vaccin. Merci pour cette excellente question. Vous m'avez donné la chance d'en parler un petit peu. C'est l'implication, parce que l'axe d'effort pour notre système de recherche, il faut le dire, en matière de mobilisation, de potentiel. Le potentiel universitaire, je pense qu'on a fait pratiquement incomparable aux pays développés. C'est-à-dire qu'on a pu mobiliser presque 60%, 70% de potentiels qui existent. Mais l'axe d'effort principal, c'est le potentiel technique au niveau des entreprises. On est loin. On est très loin. Il faut développer les centres de recherche au niveau, par exemple, des entreprises. Voilà. C'est ce qui n'existe pas. Il existait par le passé. Aujourd'hui, ça n'existe. C'est l'axe d'effort principal qui a été consacré par la loi 1521. C'est la recherche en entreprise. Parce qu'ailleurs, 60% du potentiel scientifique de la recherche, elle est dans les entreprises, elle n'est pas dans les universitaires. Comme c'est le cas, par exemple, au niveau de Saïdal, aujourd'hui. Comme le cas de Saïdal. Presque 50% ou plus de financement de la recherche provient des entreprises. Donc, il y a lieu de créer des mécanismes pour essayer d'impliquer, de réhabiliter la fonction de recherche au niveau des entreprises. C'est pour ces raisons-là que quelques dispositions ont été mises en place, notamment par des aides indirectes, c'est-à-dire des rabattements fiscales pour les entreprises qui sont impliquées dans la recherche et aussi des aides directes. On vient de terminer l'élaboration d'un texte réglementaire prévu par la loi 1521 qui prévoit une aide directe aux entreprises. S'ils contribuent dans les forces nationales de la recherche, cette aide directe, elle est proportionnelle. Ok, vous voulez lancer une action de recherche, je te finance à concurrence 40%. Les 60%, vous les assurez vous-même. Mais si, en plus, vous faites participer à un organisme public de recherche, tel qu'un laboratoire ou un centre de recherche, on augmente la contribution. C'est un petit peu pour créer ces passerelles entre les entreprises et le monde de la recherche scientifique, notamment publique. Alors, mais vous avez cette difficulté aujourd'hui qui est posée, par exemple, par le secteur socio-économique. Si on prend en considération certains, comme par exemple les travaux publics, puisqu'ils avaient des laboratoires de recherche qui étaient affiliés au secteur des travaux publics. L'hydraulique est la même chose. On peut parler de l'énergie. Mais le problème qui réside aujourd'hui, c'est que ces laboratoires ont été rattachés à l'enseignement supérieur. C'est ce qui leur a fait perdre pour certains. C'est ce qu'ils disent, du moins, au niveau de certains secteurs socio-économiques, toutes leurs valeurs. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Non, je ne pense pas que c'est le cas pour le... Ils disent qu'ils ont été rattachés au secteur de l'enseignement supérieur, alors que le demandeur, par exemple, l'exécutant, c'est le secteur lui-même, par exemple, les travaux publics. Il y avait des laboratoires de recherche. Au contraire. Au contraire. On est à l'expansion de voir ces secteurs socio-économiques vouloir créer ces entités de recherche. Parce que c'est prévu dans la loi. N'importe quoi. Il y avait des laboratoires de recherche, à part le passé, qui étaient affiliés, par exemple, au secteur des travaux publics. Il y avait celui qui était rattaché au secteur de l'eau. Il y avait celui de l'énergie, par exemple. Il y avait certains. Le bâtiment aussi, il y avait des laboratoires de recherche. Ils sont toujours affiliés à leur organisme. Ils ne sont pas à l'enseignement supérieur. Ce n'est pas le cas ? Ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas affiliés à l'enseignement supérieur ? Ce n'est pas l'enseignement supérieur. Parce qu'on comptabilise maintenant 1662 laboratoires. La plupart de ces laboratoires sont créés au sein des établissements d'enseignement de recherche. Il y a quelques laboratoires qui sont créés auprès, notamment de la pêche, créés auprès des établissements. Mais on est en train de favoriser la création d'entités de recherche au niveau des secteurs socioconiques, notamment l'agriculture. L'agriculture, ils ont fait un très grand pas. Ils ont créé une douzaine d'unités de recherche au niveau de leur établissement public. Et nous encourageons ça, cette expérience, nous encourageons cette expérience qu'elle soit répliquée au niveau d'autres secteurs. Nous encourageons la création de ces entités de recherche au niveau. Parce que c'est une passerelle, en quelque sorte. Aussi, il y a un autre mécanisme. C'est l'équipe mixte. On a 46 équipes mixtes qui sont créées. Ces équipes mixtes sont constituées par des chercheurs de l'enseignement supérieur et des potentiels techniques de mode socio-professionnel. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit est-ce que les résultats de recherche sont diffusés et sont visibles et lisibles dans les revues algériennes et étrangères ? Parce qu'il faut publier aussi les travaux de la recherche. Pour permettre le classement des universités au niveau international. Oui, elles sont publiées au niveau international. Pour l'effort, je peux vous dire que l'une des facettes de valorisation de la recherche, c'est la publication scientifique. Et en la matière, on a fait un bon significatif. Depuis 2000, si je prends l'indicateur nombre de publications par million d'habitants, pour ne pas citer le nombre de publications, on était à 15 en 2000. Maintenant, on est à 188 par million d'habitants. Vous voyez le bon qu'on a fait pendant ces dizaines d'années. Aussi, en matière de visibilité de la production nationale, notamment en sciences sociales et humaines. On a créé la plateforme algérienne des revues scientifiques. Elle constitue maintenant 860 revues scientifiques. Dont 287 sont classées C. Cette catégorie-là permet aux doctorants de soutenir le doctorat en publiant dans ces revues-là. Et parmi ces revues algériennes, 15 ont été hissées au rombé, c'est-à-dire dans le hall database de Scopis et Web of Science. Donc, on est en train de faire un travail continu pour essayer de promouvoir la production nationale, notamment en sciences sociales et humaines. Parce que ce domaine-là, peut-être c'est le domaine qu'on devrait, en quelque sorte, en matière de visibilité de sciences sociales, qu'on devrait mettre l'accent sur ce système-là. Parce que si on prend, par exemple, un pays comme les États-Unis, là, 30% des publications sont dans ce domaine-là. Nous, on est à peine à 1%. Les pays arabes, c'est une expérience qui se répète même dans les pays arabes. Les pays arabes, c'est à peine 3%. Donc, là, c'est un axe principal qu'on devrait développer pour un petit peu mettre en action sur la visibilité des travaux de sciences sociales et humaines. Mais la loi sur la recherche, aujourd'hui, est-ce qu'elle doit être réajustée en fonction des besoins actuels ? La loi, on a prévu des mécanismes, justement, on a l'une des dispositions phares de la loi 1521, c'est d'intégrer ce plan de développement national. Auparavant, on avait, les programmes nationaux de recherche étaient inscrits dans la loi, ce qui a constitué, en quelque sorte, un entrave en matière d'application. Maintenant, on a prévu que ce plan de développement est régi par un décret exécutif, ce qui donne beaucoup plus une souplesse en matière d'ajustement, de prendre en charge les préoccupations du secteur socio-économique, moyennant ce plan de développement qui pourrait être annuel comme ils pourront être pluriannuel. Et c'est le cas du décret 2189 qui a été publié le 1er mars et qui a consacré les trois programmes nationaux de recherche qui ont été lancés l'année dernière sous la houlette de professeur Aourag et qui concernent la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la santé des citoyens. Mais est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit de mettre à niveau les laboratoires de recherche à travers le territoire national ? Oui, une action est programmée dans ce sens-là en matière d'accréditation de ce laboratoire. C'est-à-dire de faire valoir le potentiel matériel qui existe et le potentiel scientifique qui existe en menant des actions d'accréditation en collaboration avec l'organisme d'Algérac d'accréditation nationale. Alors, les unités de recherche doivent aussi avoir une gestion qui leur permet de faire rentrer de l'argent et pour cela, il faut qu'ils soient des prestataires de services avec les entreprises. C'est ça aussi. C'est l'objectif. C'est l'un des objectifs qu'on est en train d'assigner dans notre feuille de route. C'est notamment pour les centres de recherche et les unités de recherche, c'est de fixer des objectifs, c'est de les accompagner pour fixer des objectifs en matière d'autofinancement. Ce autofinancement provient essentiellement des prestations de services, de la vente de brevets et de création de filiales, etc. Économiques pour valoriser le résultat d'argent. Mais au niveau, par exemple, des universités, est-ce qu'il faut aussi créer, par exemple, des sortes de partenariats avec des universités à l'étranger pour pouvoir se mettre aussi à un niveau ? Ça, elle a été inscrite par son excellence sur le président de la République. C'est une orientation. Oui, qui a demandé à ce qu'on s'ouvre sur l'international. C'est une action qui a été inscrite dans le plan du gouvernement et aussi dans le plan sectoriel. C'est l'ouverture à l'international de l'université algérienne. Alors, aujourd'hui, vous avez, par exemple, la nécessité de mettre en place, par exemple, des équipes mixtes. Il y a eu un appel qui a été lancé en janvier 2021. Nous sommes en février 2022 sans aucune réponse à ce jour. Non, il y a des... Il faut le dire que... C'est une question d'un auditeur. Oui, 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 je sais, mais je suis conscient du problème. Il a tout à fait raison. Ici, il y a un appel qui a été lancé. Il faut dire que les équipes mixtes sont régées par un dispositif un petit peu lourd. On va le revoir. Pourquoi ? Parce que ces équipes mixtes, puisqu'elles sont constituées par plusieurs secteurs, leur consécration, c'est un arrêté interministériel. Et on a des difficultés à faire signer ces arrêtés ministériels. Il faut le dire parce qu'une fois qu'il est signé par notre ministre, il faut l'envoyer à notre ministre. Ça prend du temps. C'est pour ces raisons-là qu'un temps un petit peu est pris pour la consécration de ces équipes mixtes sur le terrain. Vous avez certains masters pourtant académiques qui n'ouvrent toujours pas le droit à l'employabilité au niveau de la fonction publique. À quand le règlement de ce problème ? Le département de l'enseignement supérieur n'a-t-il pas son mot à dire pour libérer les milliers de jeunes des affres du chômage ? C'est le cas aujourd'hui, professeur Bohicha. Si je peux répondre à ça. C'est dans la négociation autour des statuts. Oui, autour des statuts. Il faut rappeler qu'il y a une commission nationale d'habilitation des offres de formation dont la fonction publique est partie prenante. Peut-être qu'il faut les traiter à ce niveau-là. Et puis, vous avez cette bonne nouvelle, l'Université des sciences de la technologie de Houari Boumedine, l'USTHB, qui a été classée première au niveau national parmi les 107 établissements universitaires algériens répertoriés dans le classement Wibométrique Monde dans sa version publiée le 31 janvier 2022. Donc, ça crée cette synergie au niveau des universités pour aujourd'hui être beaucoup plus compétitif. Oui, je confirme que l'université de l'USTHB est la première en matière de production. scientifique pour cette année, pour l'année 2021. Il faudrait aussi qu'il y ait d'autres engouements par travers toutes les autres universités. Bien sûr, bien sûr. On va établir un classement national des universités qui sera peut-être divulgué en mai. Et on le souhaite vivement aujourd'hui, mais bien sûr, il faut aussi valoriser les chercheurs. Professeur Mohamed Bouhicha, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous. Merci. Et bon courage pour vos nouvelles fonctions. Et puis, bien sûr, pour votre santé et votre sécurité, protégez-vous, portez toujours vos masques. Merci, bonne journée. Merci. 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 Merci.